5 millions de francs CFA pour les élèves déplacés internes du primaire, du poste primaire et du secondaire. Le GSE de la délégation spéciale de la commune de Bobo-du-Lassau. C'est une contribution des autorités communales pour permettre à ces élèves de mieux préparer les examens et concours scolaires session de 2024. Pour dire que ces enfants, pour la plupart, sont des enfants vulnérables, parce qu'il y en a qui ont perdu les parents, il y en a qui sont vraiment dans la précarité. Et ce montant va leur permettre vraiment de subvenir aux différents besoins et aussi de les aider à assurer les frais d'examen sur taux scolaires de l'année 2024. Nous attendons que ces élèves puissent être à niveau, puissent avoir toutes les capacités nécessaires, puissent être aussi moralement et psychologiquement forts pour affronter les différentes épreuves. Et pourquoi pas espérer que des élèves excellents sortent de cette promotion à travers ce soutien qu'on vient de leur apporter. Cette contribution de la commune de Bobo-du-Lassau va permettre de subventionner la scolarité et les frais d'examen de 937 élèves déplacés internes. Un GES salué à sa juste valeur par les autorités provinciales en charge de l'éducation. Le besoin est plus qu'un mètre d'actualité parce qu'effectivement quand on remarque, alors il y a beaucoup d'élèves effectivement qui n'auraient pas à faire un examen sans effectivement ce soutien-là. Donc le besoin effectivement était urgent et ça s'imposait. Oui, vous savez qu'en pareille circonstance nous sommes animés par un douleur sentiment de satisfaction et de joie. Voir effectivement les personnes déplacées internes, bénéficier d'une telle subvention, d'une telle aide. Et véritablement, en tant qu'éducateur, nous ne pouvons que nous réjouir effectivement de cette situation. Pour les examens scolaires session de 2024, la commune de Bobo-du-Lassau enregistre en termes d'élèves déplacés internes 735 candidats au CEP, 32 candidats au BPC et 70 candidats au baccalauréat.